Toc toc toc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Allo Campycar TV et merci de nous suivre. On va parler technique ce soir, je suis sur le stand Truma mais je voulais avant tout remercier tout le personnel de chez CLC d'avoir mis en oeuvre ce salon. Sans eux on ne serait pas là et c'est beaucoup beaucoup de travail et on les remercie de tout coeur. Donc je vais tourner l'image et on va nous filmer pour pouvoir, moi je n'arrive pas à le tourner un instant, donc c'est pas grave, ah si comme ça ne bougeait pas, hop, donc je te passe ta caméra, voilà. Donc je suis avec Dominique, salut Dominique, salut Bernard, donc Dominique est sur le stand Truma, t'es un peu le moins peut-être pour que les gens entendent, voilà c'est pas grave. Et donc là on va parler du Truma iNet, de comment contrôler ce système Level de chez Truma, c'est tout nouveau, le Level Control qui va nous permettre de faire plein de choses. Donc on va commencer par ça, on va le décrire un petit peu, je te laisse parler Dominique. Le Level Control est le nouvel appareil de chez Truma qui permet d'avoir une visualisation en direct du niveau de gaz qu'il reste dans la bouteille et donc de l'autonomie afin de ne pas tomber en panne de gaz, de ne pas avoir froid à 2h du matin et d'être obligé de se relever dans la neige pour changer la bouteille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et donc le but c'est de contrôler et de gérer son niveau de gaz dans la bouteille. Alors le but tout simplement, on va se rapprocher du petit schéma qui est là, donc le Level Control est positionné en dessous de la bouteille de gaz. On a un ultrason qui va être émis en vertical dans la bouteille et au final on a le résultat, un bar graph sur l'application Truma qui permet d'avoir le niveau de gaz dans la bouteille. Et si on va voir le détail, là on se rend compte qu'il nous reste 27% de gaz dans la bouteille. Bon là on est en simulé donc on n'a pas l'autonomie restante en jour et indiqué en day. Donc ça nous donne à peu près une indication de dans combien de temps je vais être obligé de changer ma bouteille de gaz. D'accord, mais l'application ne sert pas qu'à ça parce qu'en fait on va aller beaucoup plus loin. Donc là on parlait bien sûr du gaz, donc avec ça on va gérer, on peut en mettre un sur chaque bouteille. Oui. Donc si on a un sur chaque bouteille, on va contrôler parfaitement son autonomie. On va savoir exactement où on en est avec notre niveau de gaz. Mais ça ne s'arrête pas là parce que vous avez dû enfin me parler. Merci pour la petite truc, on a une autre application et on va en parler, c'est l'Ainette. L'Ainette qui se trouve là, on connecte le chauffage. Donc ici on a un petit boîtier qu'on va connecter sur ce boîtier Truma dans lequel on va insérer une puce. Donc c'est génial parce qu'en fait, imaginons qu'on soit au sport d'hiver, on part le matin, on baisse son chauffage, on simule une température à 7-8 degrés, de manière à ce que le chauffage ne lâche pas et que les oeufs s'évacuent. Donc le véhicule en gel. Pour que le véhicule ne se mette pas en gel. Je laisse à 10 degrés la journée, je pars ma journée tranquille et je rentre le soir. Et avant de rentrer, une demi-heure avant, je prends mon téléphone, je vais sur mon application et je demande à mon chauffage de se mettre sur 20 degrés et il va le faire à distance. C'est ça ? C'est ça. Donc la carte qu'on met dedans, c'est une carte SIM pour avoir les SMS. L'échange à distance se fait par SMS. On va dialoguer avec la box via les SMS du téléphone. Et on part, donc c'est une puce qu'on insère dedans, c'est une puce qu'on achète chez FTI pour 2 euros par mois. Par exemple, 2 euros par mois. Le but, c'est d'avoir des SMS en dignité. D'accord. Parce que le téléphone va envoyer un SMS à la box pour lui dire, montre le chauffage à 21 degrés et met l'eau chaude en route. Et la box va renvoyer un SMS pour confirmer l'ordre et pour dire, ça y est, le chauffage est à 21 degrés et l'eau est en mode chauffage. D'accord. Ce qu'on va pouvoir faire aussi avec le level control, c'est programmer une alerte de gaz de manière à ce que la box envoie un SMS qui prévienne pour dire, attention, en fonction de ce qu'on a mis dedans. Il ne reste plus que 15% dans la bouteille de gaz. On va bientôt tomber en panne de gaz. Donc, on va pouvoir gérer et son chauffage et son gaz. On parlait avec Dominique autrefois et on avait évoqué le sujet de vos chauffages. Et j'avais fait remarquer à certains d'entre vous qu'il était important lorsqu'on a un chauffage gasoil, de le nettoyer. Donc, si vous avez un Truma Fuel, sachez qu'il est très important de le faire une fois par mois, on va dire. A peu près, oui. A peu près. Été comme hiver. Été comme hiver, on laisse tourner le chauffage à fond pendant une heure. Ça va permettre de nettoyer les injecteurs. Si vous ne le faites pas, le brûleur va s'encrasser. Le derrière, c'est un entretien. Il faut démontrer l'appareil, il faut sortir l'appareil. Oui, c'est un entretien qui peut coûter, il va le dire. Ils peuvent, effectivement, Truma, vous pouvez vous demander 750 euros pour le réparer. Parce qu'effectivement, malheureusement, vous avez des chauffages et vous ne les entretenez pas. Et très peu d'entre vous mettent le chauffage à fond une fois par mois pendant une heure pour, effectivement, décrasser le chauffage. Sinon, Truma, c'est également le climatiseur. Le climatiseur Truma, là, en l'occurrence, l'Avanta Confort est réversible. Donc, elle va vous faire du chaud comme du froid. Bien évidemment, on peut l'accoupler, elle aussi, sur la netbox. Et donc, toujours via l'application, on va pouvoir programmer une température dans le camping-car. Et comme on va être en mode de fonctionnement automatique, s'il faut chauffer, on va chauffer soit par l'intermédiaire de la clim, soit par l'intermédiaire du chauffage. Et si la température monte qu'il faut rafraîchir, là, c'est le climatiseur qui va se mettre en mode rafraîchisseur, faire du froid dans la cellule. La petite question, parce que les gens se posent la question, je veux mettre une clim, c'est bien. Est-ce que je peux la faire fonctionner en 12 volts ou dois-je être nécessairement connecté sur 220 volts ? Tous les climatiseurs ne fonctionnent qu'en 220 volts. D'accord. Donc, on parlera d'autonomie plus tard, mais toutefois, c'est possible. Rien n'est impossible en camping-car, on peut tout faire. C'est bien de parler technique, c'est bien d'avoir un camping-car et c'est bien de savoir comment ça fonctionne. Donc, je répète, on n'oublie pas de, une fois par mois, mettre son chauffage à fond, été comme hiver. A gasoil. A gasoil, oui, c'est bien sûr, il fonctionne au gasoil pour décrasser. Si votre chauffage tombe en panne, ça pourrait vous coûter la modique somme de 700 euros. Aujourd'hui, Truma vous fait quelques fleurs parce que vous êtes déjà nombreux à qui c'est arrivé, mais un jour, le constructeur va dire stop, on arrête, ça coûte de temps. Donc, soyez vigilants, c'est de la bonne info. Là, vous avez les gens qui représentent la marque Truma, qui travaillent pour Truma. Donc, on essaye d'être le plus proche de l'information. Donc, vous avez compris avec l'application que vous propose Truma, Lainet, on gère le restant de gaz, donc sur ces bouteilles, on gère le chauffage à distance. On peut gérer la climatisation. C'est parfait. Et à terme, une fois que tout sera développé, on n'en est qu'au début. On pourra contrôler les niveaux des réservoirs d'eau propre, d'eau usée, le niveau des batteries. On peut déjà faire chez certains, contrôler le panneau de commande. On peut allumer le carrage d'un camping-car à distance. On peut faire plein de choses. On n'en est qu'au début. C'est super et c'est génial. Merci d'être là. On va peut-être reprendre le truc parce qu'on va parler maintenant de Pioneer, comme on est dans la technique. Parce qu'ils ont développé un petit produit sympa. Viens donc. Si, si, je vais le montrer. Viens. Donc, il se développe un produit. Ne bougez pas. Celui-ci. Donc, c'est un tout nouveau produit qui s'adapte et qui s'intègre parfaitement dans votre console. C'est tout nouveau. Donc, voilà. Vous aurez d'autres informations demain. J'essaierai de me mettre avec le gars qui représente cette marque. Donc, je remercie encore une fois les gens de chez SLC, de toutes les concessions, j'annis au loisir qui se sont données la peine de faire ce magnifique salon. Vous y avez un magasin. Il y a encore des gens qui circulent. Donc, effectivement, positionner les moquettes. Il a fallu ramener tous les véhicules des concessions parce qu'il y a un grand parc extérieur. Et il aura fallu ramener tous ces véhicules ici pour pouvoir vous accueillir et vous les présenter. Coucou d'Ajaccio. Donc, vous me trouverez sur le stand Bursner. Et si vous avez des questions techniques, n'hésitez surtout pas à poser des questions. On est là pour vous répondre. Donc, voilà. C'était le petit direct. Je vous montre maintenant un petit peu le magasin. Salut. Bah, tiens. Polo. Polo, de chez SLC. Donc, toi, tu t'occupes de ? La partie accessoire. Il s'occupe de la partie accessoire. Donc, Polo, tu es en direct sur Allo Camping Car TV. Tu veux parler un peu d'accessoire à nos clients ? A nos clients ? Oui. Bah, viens, mets-toi à côté de moi. On va faire un petit truc. On va... On va... On en profite. Donc... Coucou. Bonjour tout le monde. Donc, il y a quand même du monde qui nous suit. Sur le salon de Besançon. Oui. Dixième salon. On a recréé un grand, un grand espace accessoire cette année pour vous recevoir. Avec tous les produits, les petites nouveautés. Entre autres, les vérins... Attends, celui-là, pardon. Les vérins stabilisateurs que vous retrouvez de la marque Autolift. Vous avez toute la gamme. Aujourd'hui, climatisation pile ESA. Lithium solution Super B, solution ESA. Avec toute une pannelle de gamme antenne satellite. GPS. Donc, tout ce que vous pouvez retrouver dans vos camping-cars. Voilà. Tu veux parler un petit peu du level ? Attendez, je vais tourner la caméra. On va faire une petite démonstration. Il va nous faire une petite démonstration en direct. Merci, Polo. Alors, le level control. Autolift system. Donc, c'est des vérins électriques. Oui. Donc, là, on va se mettre en mode stabilisation. On va dépiller les vérins. Ah, d'accord. Là, il se dépille. Donc, les vérins sont sous le châssis. Ils sont adaptés en fonction du châssis. Si c'est un châssis alco, en fonction de la hauteur. Ah, on peut les monter sur alco aussi ? Effectivement, tout à fait. C'est compatible. Donc, sur la plupart des camping-cars, on va dire, qu'on considère aujourd'hui 90% des véhicules, ça restera compatible. D'accord. Après, si tu veux bien prendre les trains. Donc, ici, on a les camping-cars. Donc, effectivement, on s'aperçoit ici, par les deux petits voyants rouges, que le véhicule n'est pas nivelé. D'accord. Donc, on va se mettre en mode automatique. D'accord. Hop, en appuyant sur le mode automatique, il va niveler automatiquement. Il va niveler automatiquement. Vous voyez les vérins qui sortent. Là-bas aussi. C'est juste magique. Il va ajuster le véhicule. On va se mettre debout comme ça. On va voir le documenter. Là, on a les roues qui se lèvent en dessous, effectivement. Et ils se lèvent. Et là, on est parfaitement au niveau. Alors là, on va être de niveau. Il va niveler vérin par vérin. Il va ajuster. Oui. Voilà, super. C'est rapide. C'est électrique. C'est électrique. Donc, il n'y a pas d'hydraulique sur ce système-là. Pas d'hydraulique sur cette version. Donc, ça permet de lever jusqu'à 2,5 tonnes par vérin. D'accord. Produit très qualitatif. Là, on vient sur le tableau de contrôle à l'avant du véhicule. Le véhicule passe au vert. Donc, on est complètement stabilisé. Il est complètement droit. Si éventuellement, une petite astuce, on veut vidanger des eaux usées, on peut incliner le véhicule dans un sens. Pour incliner le véhicule sur un sens, on reprend le panel ici qui est en dessous. Et sur le panel, on va se mettre en mode manuel ici. Oui. Et on va pouvoir jouer après sur des vérins. Donc, on va pouvoir incliner le véhicule sur un côté pour pouvoir faciliter la vidange des eaux usées. Toujours de bonnes explications sur AlloCampingCarTV. C'est génial. Tout à fait. Voilà. Donc, là, vous connaissez Polo. Maintenant, tu travailles où ? Merci. Dans quel endroit ? Pour le groupe CLC, distributeur des accessoires sur l'ensemble du réseau CLC. Nous avons 17 magasins aujourd'hui sur toute la partie Est. Strasbourg, jusqu'à Paris, jusqu'à Lille, Valenciennes et on descend donc jusqu'à Orléans. Génial. Voilà. Tarif du produit aujourd'hui proposé, posé. Nous sommes sur un budget à 3 990 euros. Posé. Posé. Donc, le système complet. Dans nos ateliers, dans nos possessions CLC. D'accord. Donc, tout le système complet, 3 990 euros. Ça, c'est un prix salon, je pense ? Tout à fait. D'accord. Qu'on pourra encore reconduire jusqu'à fin février dans nos concessions du groupe CLC. Merci, Polo. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà. Donc, là, vous avez vu en direct. Toujours de bonnes explications. Merci de suivre le Camping Car TV. Donc, on a plein de petites choses. J'en avais montré l'an dernier. Donc, ça, c'est génial. C'est un au vent gonflable. Donc, la personne n'est pas là pour vous le montrer de chez Campa. Je verrai demain si je peux le faire. Donc, voilà. Il y a plein de petites choses. Là, ça négocie. Voilà. J'espère que ce petit direct vous a fait plaisir. Merci, encore une fois, de suivre Allo Camping Car TV. Et je vous dis à demain, certainement, pour une autre émission, pour vous donner d'autres explications. Et encore une fois, si vous avez des questions techniques à poser ou des questions ou des inquiétudes ou si vous voulez découvrir ou savoir des choses, n'hésitez pas à les demander. Je le fais avec grand plaisir. Merci encore à l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied. Il faut une semaine pour préparer un salon comme ça. C'est énormément de travail. Donc, c'est énormément de travail à faire. Et merci à toute l'équipe. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer en message privé. Ou, vous savez, vous appuyez sur ce petit bouton « Nous contacter ». Je suis derrière. Et c'est avec grand plaisir que je prendrai soin de vous répondre individuellement. Je vous dis à plus tard et à demain pour une nouvelle émission sur AlloCamping Car TV. À plus tard. Partagez, partagez. Merci.